Bonjour, je vous retrouve maintenant pour tester avec vous un kit pour une boîte que j'ai acheté sur Scrap New Age. Alors, il n'y a pas de boîte d'emploi avec, j'ai reçu la boîte dans un sachet, comme ceci, et à plat. Voilà, donc j'ai 4 éléments comme ceci, c'est le même matériau que les chipboards, donc c'est très joli. J'ai 2 éléments comme ça, 2 éléments comme ça, 2 comme ça, 2 comme ça, 2 comme ça, et 2 comme ça, voilà. Voilà, et je suppose que tout doit bien s'emboîter, sauf que je ne sais pas du tout dans quel ordre le faire. Donc, on va essayer de le faire ensemble, ou alors je vais essayer de le faire et puis je vous expliquerai comment on fait, parce que moi, vu comme ça, je pense que je vais tâtonner un petit moment. Je vais me servir aussi de mon téléphone, donc je ne pourrais pas filmer en même temps, mais je vais utiliser mon téléphone pour observer la boîte sur le site de Scrap New Age, et puis voir un peu à quoi ça ressemble. Enfin, toute logique, les petites comme ceci doivent se mettre dans les éléments comme ça. Mais alors, dans quel ordre mettre les grands supports, je ne sais pas, je pense que ça, c'est ce qui va au-dessus. Et voilà, je ne pourrais pas le jurer. Bon, écoutez, je vous retrouve tout à l'heure, et je vous explique comment j'ai fait. Bon, alors, je pense que j'ai fait correct, les choses correctement. Ça, c'est le couvercle, je pense, parce qu'il y a des petits éléments ici. Donc, je pense que ça, c'est le couvercle. Voilà, et ça se met, je pense, comme ça. Donc, pour l'instant, je n'ai rien collé, c'est juste, je vais voir ce que ça donne. Ça se clipse facilement. Du coup, il me reste ça, ça et ça. Bon, je vous retrouve juste après. Alors, je pense que j'ai compris le principe. J'ai mis, donc faites pas comme moi, mettez d'abord le plus petit d'abord, et ensuite celui-ci. Et ensuite, vous voyez, ça part un petit peu sur les côtés. Donc, je pense que pour bien maintenir tout ça, il faut mettre ça par-dessus, bien tout clipser. Et ensuite, il faut mettre ça par-dessus encore. Voilà. Donc, je pense qu'on est pas mal, et après, normalement, ça va pouvoir se fermer. Je vous retrouve juste après. Voilà. Et puis, alors du coup, normalement, la boîte, elle se ferme après comme ça. Ok. Bon, ben ça va, je ne suis pas plus idiote qu'une autre. J'ai quand même réussi. Et donc, du coup, après, on n'a plus qu'à coller ça par-dessus pour faire une sorte de boîte en relief. Bref, voilà. Donc ça, je pense que, du coup, je n'ai pas forcément besoin de vous le faire en vidéo. Mais tout ça pour vous montrer que moi, qui suis un boulet, mais en puissance 1000, en 5 minutes, j'ai réussi à monter la boîte sans aucun papier ni rien. Donc, je pense que n'importe qui peut y arriver. Je vous montrerai, par contre, à la suite de la, bien sûr, à la suite de cette vidéo-là, vous allez voir le résultat quand j'aurai tout customisé. Bye bye ! Voilà, je vous retrouve pour le résultat final. Donc, je l'avais terminé hier soir, mais du coup, je ne vous filme que le lendemain, parce qu'à l'heure à laquelle j'ai terminé, le soleil était déjà parti très loin dans l'horizon. Excusez-moi, je suis malade. Je n'ai pas arrêté de tousser toute la nuit. Donc, en gros, voilà ce que ça donne. Alors, on voit toujours les petits traits qu'on a sur le côté. Ça, je pense que... C'est pour ça que je pense que certaines ont mis un tour. Moi, je l'ai laissé. Je trouvais que ça ne choquait pas plus que ça. Mais je peux comprendre qu'on ait envie de camoufler un petit peu les petites encoches. Globalement, il a fallu quand même que je colle certains côtés. Alors, pas le bas, pas le socle, mais le couvercle. Voilà, parce que les... Forcément, comme ce n'est pas retenu par quelque chose ici, forcément, ça repartait vers l'extérieur. Le problème, c'est que comme j'ai peint par-dessus, vous voyez, là où il y avait de la colle qui a fui, ça n'a pas accroché la peinture métallisée. Donc, je ne sais pas trop comment je vais vous faire, à moins qu'il faille peindre avant de coller. Moi, je vous avoue que j'ai d'abord monté la boîte et ensuite j'ai peint. Donc, peut-être qu'il faudrait plutôt peindre la boîte, puis la monter. Ouais. Donc, là, c'est le couvercle. J'ai, dans un premier temps, j'ai mis de la pâte de texture violette. Alors, j'ai mis des pigments mélangés à la pâte de texture. Il y a une pâte de texture qui résiste à l'eau. C'est une pâte de texture F-Déco. Effet marbre, je crois. Je ne sais plus. C'est une violette claire. Il y a une violette rose pâle, avec du blanc dedans. Et c'est marqué dessus que ça résiste à l'eau. Donc, par contre, j'ai mélangé avec une couleur un peu violette. Je pense qu'on le voit à travers. Et ensuite, j'ai pchité. Le fait que ça résiste à l'eau, ça a permis de maintenir cette couleur violette en surface, qu'on continue de voir cette couleur violette, et qu'elle ne disparaisse pas complètement derrière tous les sprays que j'ai mis. Donc, j'ai mis du vert, je pense que ça se voit, du vert doré. J'ai mis du rose doré. J'ai mis du violet, tout court. Du violet nacré. Et beaucoup de doré. Ah oui, si, j'ai oublié de vous le dire. C'est si, une chose importante. Toute la boîte, je l'ai passée à la peinture métallisée dorée. En sous-couche. Parce que ce genre de carton bois, ça absorbe très vite l'eau. Et je voulais quelque chose quand même qui puisse accrocher. Alors en fait, j'aurais dû passer déjà la boîte au médium. Et ensuite, passer la peinture métallisée. C'est une peinture métallisée acrylique, donc il aurait fallu passer un médium acrylique, puis une peinture métallisée. Et enfin, pchité dessus. Je n'y ai pas pensé. Mais ouais, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Il faut passer d'abord une peinture à un médium. Ensuite, une fois que j'avais fait tous mes pchites, j'ai fait ma composition. Donc vous voyez, j'ai rajouté un petit peu de fibre naturelle. Comme d'habitude, j'ai collé la plus grosse fleur qui a permis de maintenir les fibres. Et ensuite, j'ai composé autour en spirale. C'est assez simple. Ces deux-là sont des shipboards de Scrap New Age. Donc là où j'ai trouvé la boîte. Et vous voyez que j'ai peint au spray le shipboard. Je vous déconseille les sprays. Parce que, comme c'est du carton bois, ça s'est beaucoup ramolli. Et j'ai failli casser les bras de ma faie. Et d'ailleurs, vous voyez que les ailes, elles font un petit peu la tronche. Voilà. Et donc, j'ai coloré au spray. J'ai tout séché avec le heat gun. Et après, j'ai repassé les ailes et les bras. Et puis, petit peu de thon au feutre doré. Décidément, je ne vais pas m'en sortir. Le cœur est un embellissement action. La feuille est un embellissement hobby fun. Les autres fleurs sont de AliExpress. Voilà. Ça, je l'ai écrit à la main. Vous savez que moi, je n'ai pas de apigig. Donc, j'ai un outil qui ressemble à l'apigig. Mais finalement, je n'ai jamais su m'en servir. Et je trouve que c'est quand même mieux à la main. Donc, moi, j'ai juste une pince qui permet d'arrondir ici. Mais en fait, en réalité, je ne l'utilise jamais. Ou alors juste pour assembler les fils comme ici. Sinon, je fais tout avec les doigts, les poignets, etc. Je me débrouille comme ça, en fait. Donc, ce n'est pas si compliqué que ça. Sur l'apigig, il suffit d'un peu d'entraînement. Et puis, vous y arrivez. Ce qui est le plus frustrant, c'est quand on n'a pas pris suffisamment de fils. Et qu'il faut recommencer. On s'arrête, par exemple, à Karine. Là, et qu'on n'a pas de place pour mettre le E. C'est ce qui m'est arrivé. Même quand on a l'habitude, on finit toujours par avoir des choses qui nous résistent. Une petite fleur, action. Et pareil, un embellissement, action aussi. Bon, l'intérieur maintenant. Pour l'intérieur, j'ai mis un... C'est la collection Fairy Dust de The Graphic 45. Je l'ai acheté pour faire autre chose, d'ailleurs. Et du coup, j'ai décidé d'utiliser pour Karine. Alors, volontairement, j'ai pas mis plusieurs couches. Parce que je trouvais que ça faisait plutôt cool. Comme ça, un peu doré. J'ai juste redoré par-dessus certaines fleurs. Mais moi, je trouvais ça plutôt cool, plutôt sympa. Et à l'intérieur, j'ai mis une petite composition florale avec les mêmes couleurs de fleurs que ce qu'il y a sur le papier. Toujours de la collection Fairy Dust de Graphic 45. Moi, je suis plutôt contente de ce que ça donne. En fait, ça fait un effet pierre que j'aime bien. Je sais pas trop. J'espère que ça va lui plaire. On est bien à la féerie, il me semble. Et alors, la question que je me pose... Parce que là, pour le coup, je l'ai pas fait parce que ça devait sécher. Mais il faut que je fasse le derrière aussi. Il faut que je fasse le derrière aussi. Voilà. Très honnêtement, moi, ça a été super rapide. Je vous l'ai dit, il est montage 5 minutes. Après, bon, évidemment, ça dépend de ce que vous voulez faire dessus. Mais ça peut être un atelier super sympa. Et ça peut être fait avec vos enfants. Pour le coup, je pense qu'il n'y a pas de grosses difficultés. Il faut juste être un petit peu délicat ici quand vous rentrez les petits éléments. Parce que certains, pour certains, j'ai un peu eu de mal à les rentrer. Parce qu'ils sont un petit peu pliés. Et puis, une fois que vous avez commencé à les plier, c'est un peu compliqué à les redresser et à faire en sorte que ça rentre dedans. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Moi, quand vous aurez la vidéo, ça fera un petit moment que je l'aurai terminé. Parce que, évidemment, comme c'est pour un swap... Ah si, je ne vous l'ai pas dit. Je vous le dis maintenant. C'est pour un swap. Donc, forcément, je vais attendre que la personne, qui s'appelle Karine, n'est-ce pas ? Reçoive le swap avant de vous la mettre, bien sûr, en ligne. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501